Et on reste dans les carrières car parmi les sports autorisés, il y a la plongée à Philippeville. Une ancienne carrière abrite l'un des centres de plongée les plus fréquentés du pays. Et des poissons rares viennent aussi s'y ajouter. Reportage Simon Brehm. Une soixantaine de nouveaux poissons dans la carrière de Rochefontaine. Les habitués du centre de plongée se sont cotisés pour côtoyer de nouvelles espèces comme ce tout jeune beluga, le plus grand des poissons d'eau douce. On espère qu'ils viennent beaucoup plus grands, ça devrait faire plus de 2 mètres normalement. Autre nouveau compagnon, le polyodon spatula, un poisson préhistorique. Les deux espèces sont menacées, elles vont être mises en valeur dans le centre de plongée. Dans le milieu de la plongée, pouvoir observer de la vie, c'est aussi important pour nous puisqu'on sensibilise autour de nous tout ce qui concerne la protection de l'environnement et puis la reproduction des espèces surtout, comment est-ce qu'on les protège, comment est-ce qu'on leur permette de se développer, de se reproduire et ça intéresse beaucoup de monde justement. Donc c'est aussi un porte-étendard pour nous de pouvoir recevoir ces nouvelles espèces animales et communiquer autour de ça largement. La carrière de Rochefontaine est l'un des lieux les plus prisés pour la plongée en Belgique. Plus de 50 mètres de profondeur, une faune abondante et de vastes infrastructures, comme cette grue, autrefois utilisée pour extraire la pierre, du marbre rouge. En creusant à l'époque, les carriers ont atteint une nappe phréatique dont l'eau était pompée. Quand ils ont arrêté d'exploiter, ils ont arrêté de pomper et la nature a fait que l'eau est remontée pour remplir le trou. On a la chance ici d'avoir beaucoup de carrières qui ont été converties en centre de plongée. Avec l'arrivée des nouveaux poissons, le centre va attirer encore davantage de plongeurs, des amoureux de la nature à la recherche de moments privilégiés. De temps en temps, quand tu vois un brochet qui court après un autre poisson qui arrive à choper, c'est agréable de voir ça devant ton nez. C'est comme si tu avais un lion en Afrique qui court et qui attrape une gazzale qui la mange. Le brochet ici, c'est la même chose. C'est des choses que tu ne vois pas tous les jours. Une fois sous l'eau, le temps est comme suspendu. Une bulle d'air, loin des tracas de la pandémie.